Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, comme vous le savez, une grande partie d'entre nous va fêter Noël. Pour l'occasion, je vous propose aujourd'hui de découvrir une tradition qui se tenait justement à cette période de l'année à la cour de Versailles. Une tradition organisée dans le petit appartement du roi et réservée à quelques privilégiés. Une tradition que l'on a vu naître et se pérenniser sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI. Alors, suivez-moi tout de suite au XVIIIe siècle pour un événement très privé dans le petit appartement du roi à Versailles donc. Donc, en effet, sous le règne de Louis XV, son règne qui s'étend de 1715 à 1774, puis sous celui de Louis XVI, Louis XVI qui va régner de 1774 à 1792, eh bien, sous le règne se tient ici, autour des fêtes de fin d'année, une tradition un peu surprenante et réservée aux privilégiés de la cour. Alors, tout se passe dans la salle à manger dite « aux salles neuves », appelée aussi « salon des porcelaines ». Et vous verrez pourquoi. Cette salle à manger est située dans le petit appartement du roi. Alors, pour rappel, le petit appartement du roi est créé par Louis XIV dès son arrivée à Versailles pour exposer ses collections d'art et d'objets précieux. Puis, il est transformé en véritable espace de vie intime par ses successeurs, donc Louis XV et Louis XVI, qui pouvaient ainsi y accueillir leurs proches en privé et dans une atmosphère moins protocolaire que dans leurs grands appartements d'apparat. Mais revenons à la salle à manger dite « aux salles neuves ». Construite par Louis XV en 1769, cette pièce devient, à cette époque, et pour le règne suivant de son petit-fils Louis XVI, la salle à manger des soupers aux petits couverts du roi. Alors, pour rappel, ou si vous ne le savez pas, les soupers aux petits couverts sont des repas organisés en petits comités, contrairement aux soupers aux grands couverts qui, eux, se tenaient en public. Mais au-delà d'accueillir les dîners intimes de la famille royale, cette salle à manger sera aussi le lieu d'une tradition annuelle née sous le règne de Louis XV et qui va se perpétuer sous celui de Louis XVI, et ce, jusqu'à son départ de Versailles en 1789. Alors, cette tradition, quelle est-elle ? Eh bien, chaque année, à Noël, ici, dans la salle à manger aux salles neuves, mais aussi dans les pièces suivantes du petit appartement du roi, donc la salle des buffets, dite aussi salle du billard, et le salon des jeux, eh bien, dans ces différentes pièces, il était de coutume d'exposer les plus belles porcelaines fabriquées par la manufacture royale de Sèvres. Alors, petite précision, qu'est-ce que la manufacture royale de Sèvres ? Eh bien, cette manufacture a été fondée en 1740 au château de Vincennes, à l'initiative de la favorite du roi, la célèbre Madame de Pompadour. Elle a ensuite été transférée à Sèvres en 1756 dans un nouveau bâtiment dédié, et cette manufacture doit donner à la France le prestige et le privilège de créer sa propre porcelaine. D'abord réalisée en pâte tendre, puis en pâte dure après la découverte du kaolin en France en 1768, cette porcelaine a vocation à concurrencer celles importées de Chine ou de Saxe, qui sont très réputées. Une porcelaine désormais française, donc, que le roi en personne compte bien promouvoir. C'est ainsi que, dès Noël 1769, les membres de la cour, les princes et les princesses royales, comme les courtisans privilégiés de l'entourage du roi, vont être invités à découvrir les collections de Sèvres dans cette salle à manger. Ils seront ensuite fortement encouragés à acheter les objets, comme les éléments de vaisselle en porcelaine qui y sont présentés, et ainsi à soutenir financièrement la manufacture royale, dont le fonctionnement, vous vous en doutez, est coûteux. Cette tradition donnera alors le surnom de salon des porcelaines à cette pièce, à cette salle à manger, aujourd'hui présentée dans un décor des plus raffinés et des plus représentatifs du style Louis XVI. Voilà, j'espère que cette anecdote festive vous a plu et qu'elle vous a donné aussi envie de faire des cadeaux à vos proches. Quoi qu'il en soit, pour en savoir plus sur cette anecdote, mais aussi sur le petit appartement du roi à Versailles, je vous donne rendez-vous dans les articles illustrés et les podcasts dédiés sur mon blog, lescarnetdigore.fr. N'hésitez pas aussi à vous balader sur ce blog pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris, toujours dans mes nombreux articles et podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et un très joyeux Noël !